Salut à tous les plouks, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je vais vous montrer toutes les nouvelles, et bah en fait meilleures astuces de la nouvelle saison. Et on va commencer ici, sur Villa, vous le voyez, avec notre premier Frost invisible. Donc des fois au niveau du ping, de la... on va appeler ça la K-20, qui passe des fois là. Ça te pose un problème, grosse merde ! C'est-à-dire que quand ils vont passer au niveau d'Escarouge en bas, ils feront jamais attention au Frost, tu vois. Parce qu'ils vont avancer un peu comme ça, histoire de pas se faire pré-shot. Et là, ça va se passer exactement comme ceci. Bon après, il peut se relever, hein. T'as vu, attention. Mais il pourra plus courir, parce que quand vous prenez un Frost, vous le savez, on peut plus courir. Cependant, votre Frost, si vous le mettez un petit peu plus au top de l'escalier, c'est-à-dire là, ça ne marchera pas. Ça marche seulement au niveau de l'escalier, au niveau du bas. Je vais vous montrer un autre Frost invisible. Alors vous faites ce que vous voulez de cette information, mais si vous mettez un Frost sur l'espèce de petit rectangle beige, votre Frost devient en partie invisible. Donc je sais pas trop si ça peut vous servir. Je sais pas trop si des adversaires vont se situer dans cette zone. Après, ça peut arriver, en vrai, si tu fais pas attention, qu'au niveau du toilette, tu veuilles le pêcher et, bah, je sais pas, tu passes par là. Franchement, quand t'es pas préparé à ce qu'il y a un Frost invisible, tu le vois pas. Bah ouais. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous le mettez, admettons, ici, là, je ne sais pas pourquoi, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Oui, c'est la magie de R6. Ça marche ici, mais ça marche pas là-bas. Et normalement, ça marche pas là non plus. Regardez bien, hein ! Ne me posez pas la question, je n'en sais rien. Enfin, quand tu regardes bien, celui-là, il est un peu invisible. Mais quand tu te rapproches, il est plus du tout invisible. Mais pour vous montrer qu'il marche bel et bien, on va demander à mon petit esclave, bah, de marcher dessus. Voilà, bien évidemment, ça marche. Sur frontière, votre T1, il est électrifié, il est cahitifié. Je sais pas si le mot cahitifié se le dit, mais c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, vous, c'est avec un, bah, lésion, vous mettez un coup de shotgun, d'une façon à voir seulement le truc blanc. Partez du principe que si vous jetez un lésion sur le truc marron, votre lésion ne s'activera pas. Il va rester en suspens, et voilà. Mais, si vous le mettez sur le truc blanc, et activez bien la courbe, là, l'espèce de truc blanc, les gars. Ici, là, vous mettez un petit lésion, même carrément, tu peux en mettre plusieurs, tu peux en mettre, allez, deux, si t'as envie, voire un troisième, si t'es gourmand. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, salutations, monsieur Buck, forcément, t'auras quelqu'un qui va vouloir passer au niveau de la porte. Parce que, ici, vous avez une plan de défaut. Donc là, vous avez votre rota, ça va casser tous mes gus, et c'est génial. Bref, on y remet, bien sûr, sur le truc blanc. Donc, l'adversaire, sa préoccupation, c'est de savoir s'il n'y a personne dans l'espèce de petit sas, déjà. Au niveau du casier, s'il ne va pas se faire décaler, parce qu'en défense, toujours, on va décaler l'attaquant, logique. Donc, sa préoccupation, ce ne sera pas ce qui se trouve ici. Lui, il va d'abord s'assurer qu'il est safe, ensuite, le petit casier. Donc, voilà, il rentre et tout comme ça. Mais sauf que les lésions vont l'empêcher d'être serein. Et voilà. Donc là, il s'en est pris 2, ça lui enlève déjà de la vie. Et dans la logique des choses, quand il prend le lésion, il va se trouver à peu près là, tu vois. Donc, t'auras simplement, entre guillemets, à le travers. Tu le rafales, tu lui rafales ses grands morts. Parce qu'en fait, les lésions, on ne les voit pas là-dedans, les gars. Vraiment pas. Ah non, premier degré, les gars, c'est une astuce vraiment très très simple. Je vous l'ai dit. Ça, c'est une strat que personne ne fait parce que c'est pas très conventionnel de le faire. Je vais vous montrer pourquoi. En gros, vous allez placer un mira, vous le mettez accroupi, les mecs, de manière à ce qu'il soit tout en bas. Et vous allez casser la bonbonne. Qu'est-ce que tu nous fais ? Oui, là, tu dois te demander. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est super simple. Là, en face, t'es d'accord, il y a une porte là-bas. Généralement, ici, tu vois, ça va lancer des gings. Là, tu vas voir la montagne. Bon, bref, on ouvre la porte. Salutations, Maman Noël. Et en gros, ce qui se passe, c'est que toi, vu que t'as pété le mira, tu vas te placer juste ici. Attention, ne reste pas là, sinon tu vas crever. Tu te mets derrière le petit truc là, le robber. Et en fait, les adversaires, quand ils vont arriver, toi, tu auras leurs pieds, même s'ils sont accroupis. Là, je vais te montrer vite fait. Comme tu le vois, Doka, elle est accroupie. Sauf qu'elle, elle te voit pas. Et toi, t'auras 40 fois le temps de lui mettre des balles, en fait, tu vois, juste avec ton mira pété. Et en restant ici, fais juste attention que ça te poche pas au niveau des scams mains. Ou alors que ça devienne te mettre des coups de bug par en dessous. Parce que c'est vrai qu'ici, généralement, il vient un petit peu vous le chatouiller les pieds. Mais en gros, Tema, je vais te montrer la POV. On va demander à Doka et Bidale à ma place. En gros, là, regarde, je suis debout. Je vois pas, le mec. Là, je le vois pas, alors qu'il est juste derrière. Impossible de l'avoir. Lui, cependant, il peut nous mettre des balles, comme tu le vois. Par contre, si je m'accroupis, je vais avoir une pixel ligne, mais c'est impossible à tuer. Dans le feu de l'action, c'est impossible, les gars. Là, on le voit parce qu'on est visor fixe et qu'il nous a pas shooté. Mais si là, t'es en pleine ranquette, le frérot te rafale déjà. Et après, par contre, si t'es allongé, oui, tu peux mieux le voir et encore, c'est chaud. Mais lui, c'est pareil. Il t'aura déjà zigouillé. Donc, en gros, c'est un Myra à poser et à casser. C'est pas très conventionnel de faire ça, mais premier degré, ça marchera, les gars. C'est la strat Myra. Elle est maléfique. Et encore, les mecs, regardez, là. Je suis même pas sûr. Les balles, elles vont pas sur lui, hein. Alors que mon viseur, il est dessus. Sauf que, comme tu le vois, mais elle prend zéro balle. C'est incroyable, les mecs, hein. Vraiment. Nouvelle astuce avec Kaïd, les gars. Elle va être deux en un. Vous allez mettre une électro-griffe que personne pourra casser et vous allez avoir un kill gratuit avec un C4. Donc, vous renforcez vos deux petits murs ici. Là, vous enlevez la porte. CCTV, vous allez faire des petits trous dans le sol ici. Tac, 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 tac. Généralement, les gars, il y a souvent des osas qui viennent se placer un peu dans le coin, tu vois. Quand le T1 se fait péter par termite ou alors un Ace. T'as toujours une osa dans ce coin par ici. Ton électro-griffe avec ton tonkaïd, tu vas la mettre juste comme moi ici. Normalement, elle est parfaite. Je vais te montrer en haut le T1 quand il est électrifié. Voilà, bien évidemment, tes deux murs le sont. Vous avez vu que je ne triche pas. C'est bien celle d'en dessous qui est activée. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du T1, Thatcher ne peut même pas casser la mine de Kaïd, les gars. Attention, il faut seulement la péter par le dessous, celle qui se trouve là. Et en gros, toi, ton C4, avec la courbe de préézualisation, ça, c'est pour ça que c'est très important d'activer la courbe blanche, vous allez jeter votre C4 d'une façon à ce qu'il atterrisse en fait pile poil au niveau du contact de la osa. Normalement, là, ton C4 est parfait. Je vais vous montrer là où c'est qu'il va normalement atterrir à peu près. En vrai, c'est la strata ultime avec Kaïd. T'empêche les bricheurs de faire le mur. Et comme j'ai pu vous le dire, votre C4, il apparaît, enfin, il spawn exactement par en dessous, là. Il spawn juste ici. Après, t'as juste à l'activer facilement, même quand tu peux faire une double kill. C'est vraiment super simple, les gars. On va rester un petit peu sur les astuces des C4 magiques. En gros, quand votre BP est en bas, au niveau du garage et de la cave à 20, vous mettez des coups de shotgun ici. Ok. Vous allez vous demander, mais pourquoi ? Ne vous en faites pas, vous allez comprendre. Donc là, normalement, les trous, c'est parfait. Vous allez devoir ouvrir juste ici. Et en gros, les gars, votre but, ça va être de tuer le mec qui se trouve au niveau d'escalier. Je vais vous montrer où est-ce qu'il est, cet escalier. T'as toujours un attaquant qui va forcément passer là. C'est au niveau du back, les mecs. Donc souvent, t'as des petits pushs ici. Et ton C4, toi, en fait, en le lançant par les trous que tu as faits, il va atterrir pile poil sur H. Il faut simplement, en fait, jouer au son. Quand tu entends qu'il y a un mec qui est en train de passer, qui met des balles ou qui casse une barricade, toi, t'es en dessous avec ton C4. Et en gros, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut activer la courbe de prévisualisation. C'est dur à dire. De prévisualisation, bordel. Donc là, en fait, mon C4, regarde, il va pile poil passer et il va atterrir juste derrière. En gros, la trajectoire de ton C4, il atterrit juste là. Donc c'est pour ça que c'est super important de bien jouer au son, les gars. Mais il y a de très grandes chances pour que vous fassiez un kill. C'est vraiment des trucs de geek que je vous montre, les gars. Donc j'espère que vous mettrez un gros like. Vous avez la plante défaut ici, généralement, où ça vient planter. Donc on pourrait vouloir mettre un C4, tu vois, qui retombe pile sur H. Malheureusement, ça marche pas. Donc l'alternative que je vous montre, c'est vous mettez un petit coup de pompe là, enfin même plusieurs, d'une façon en fait à avoir le but sur l'espèce de petit rebord blanc là. Tu t'allonges et ton C4, comme d'hab, tu vas devoir le faire glisser le plus haut possible là, normalement. C'est parfait, les gars. Et en gros, la H qui se trouve là, elle va sauter parce que le C4 qui lui se trouve juste ici, va connecter au niveau du bois. Là, je renforce pas les setup et tout, on s'en fout, les gars. C'est juste histoire de vous montrer ton C4 qui est collé juste en dessous. Voilà. C'est très simple, les gars. Tu peux avoir un free kill avec un C4 au niveau de l'escam main. Ton C4, il pop à peu près ici. En gros, c'est très simple. C'est des astuces simples à faire que personne ne fait en classé, enfin du moins très peu. Mais pourtant, elles sont relativement simples à faire. Donc c'est pareil avec ta courbe là. Tu mets ton C4 comme ça, regarde, il passe très bien et il atterrit à peu près pile poil au niveau de l'entrée du... de l'escam main. Donc là, si quelqu'un casse la caméra, toi, t'as l'info sonore et t'as juste à faire péter le C4 sur Capitao. C'est vraiment des petites techniques. C'est beaucoup trop simple. Je vous remonte vite fait parce que des fois, personne ne comprenne pas trop trop, mais il n'y a rien de bien compliqué à comprendre. Et on peut le faire sur je sais pas combien de cartes. Là, pour le coup, c'est un peu le C4 spawn kill magique. Il faut simplement avoir un bon casque. Les gars, vous cassez cette barricade. Et en gros, là où il faut avoir un très bon casque, c'est je vais essayer de vous montrer bien, bien, bien comme ils font. Quand les adversaires spawnent pompe à essence, ici, ils font du bruit. Écoute bien le bruit que ça fait. Toi, ici, à ta fenêtre, une fois que t'as entendu ce bruit-là, t'as juste, en fait, à lancer ton C4 exactement comme moi. Prends l'exemple ici de la climatisation. Les deux, là, tu vois. Tu mets ta courbe exactement comme ça. Quand tu entends qu'il y a le bruit, en fait, du pied et le C4, tu vas voir où c'est qu'il va spawn. Normalement, ça va être, bah, pile sur l'adversaire. Exactement sur son corps ou sur son crâne. Ah, tu l'entends, le C4. Regarde. Regarde où il a spawn, le C4. Juste à côté du yep de 2K. Parce qu'en gros, quand il y a le bruit de tes pieds, forcément, il va avancer et il va pile poil atterrir sur le C4. C'est cadeau, les gars. Là, les gars, notre objectif va être d'avoir un free kill, non pas à cette fenêtre. C'est vrai que généralement, on l'enlève, ok ? Et pour tuer les mecs qui se cachent au niveau du motoneige, on met le C4 par là. Non, je vais vous montrer un truc qui est encore mieux et encore plus discret et ça t'évitera de te faire shooter. Simplement se rendre au top, à la biblio. Tu enlèves la... la porte, enfin la fenêtre. Tu vas devoir mettre ton C4 en fait d'une façon. Normalement, là, je crois qu'il est pas mal, les gars. Vous le lancez. Bien évidemment, il part très loin. Et regarde où c'est qu'il atterrit. Il va atterrir en fait juste à proxy du motoneige. Et t'as toujours au moins un mec qui va se mettre là parce qu'il est un peu safe. Tu vois, il va s'accroupir derrière son petit motoneige. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre en fait des lignes. Bon, peu importe où il va les prendre, mais il va forcément les prendre quelque part, tu vois. Donc, en gros, il est caché. Il prend sa petite ligne au fond pour couper l'accès là-bas à la défense. Et en gros, t'as le C4. Toi, tu le lances de la biblio là-haut. Et ça fait un fric-il. Franchement, c'est les C4, les gars, ils sont magiques. Je vais vous montrer toutes les meilleures caméras sur Chalet. Pour empêcher la plante au niveau du ping, tu vas mettre une caméra là-haut. Tu l'as mis d'une façon en fait sur la poutre. D'une façon à ce que personne ne la voit. Atroce la poutrelle. Celle-là, elle est superbe. En gros, regarde-moi ça, mon couillon. T'auras forcément des gens à un moment donné. Ils vont aller taper une plante défaut. Une fois que c'est fait, toi, tu te mets un petit ping jaune. Ou alors, un de tes collègues le fait. Vous jouez en team. La plante défaut se situe juste ici. Donc, vous mettez un C4 et le mec qui plante, boum. Parce qu'elle est dure à voir, cette caméra, quand t'es en phase d'action, en phase de rush. Tu penses pas trop à la checker. Bon, sauf s'il y a une IQ. Là, vous êtes un petit peu dans la crotte. Ensuite, vous mettez une petite caméra Valkyte dans l'espèce de petit lampadaire. Là, bon courage pour quelqu'un la voir. Regarde, non, mais sérieux, elle est cachée, gros. Donc, celle-là, elle te permettra d'avoir l'accès au niveau du T1. Également, sur la gauche, si vous êtes au garage, les gars, vous aurez la vue sur l'esca main ici. Donc, ça peut donner une très bonne information. Pareil sur la trappe, le long couloir cuisine, le bar. Avec une caméra bien planquée, tu peux avoir ces informations-là. Ensuite, on poursuit. Tu peux la mettre aussi ici. Comme tu le vois, en fait, elles se font dans le décor, t'as vu ? Et t'auras de bonnes informations. T'auras l'entrée de la biblio au top. T'auras également le long couloir. T'auras un petit bout du T1. Donc là, c'est plus intéressant pour cette zone-là. Ensuite, t'as celle-là qui est pas non plus trop trop mal. Tu la mets un peu dans les fougères comme ça. Comme tu le vois, bah, on la voit pas, justement. Et t'as quand même de bonnes informations à l'entrée ici, les gars, de la porte du petit piano. Donc, en vrai de vrai, c'est pas mal du tout. Si t'as envie de contrôler le bac, bah, écoute, pas de soucis. Tu peux en mettre une. Tu la mets, tac. Merde ! Elle a bondi, gros ! Kiki de bondi ! Alors, attends, ça a peut-être été patché. Oh, merde, elle a été patché, les gars, celle-là. Normalement, tu pouvais la mettre dans les petites fougères, mais apparemment, c'est plus possible. Mais du coup, par rapport à l'entrée de la porte-piano, il y a une autre alternative. Si celle-là ne te convient... bah, pas. T'as juste à la mettre là. Et en gros, elle est fondue dans le décor. Regarde, franchement, on n'a pas un peu de mal à la voir, gros. Et celle-là, elle te donne l'accès à l'escalier et au long couloir de l'entrée du piano. Elle est mieux que celle-ci, c'est vrai. Parce que généralement, les gens cassent la cam défaut, mais celle-là, ils font pas attention. Voilà, c'était les caméras cheatées sur chalet. Alors, sur Frontier, vous allez avoir un drone complètement intuable, les gars. Vous le placez de cette façon au niveau du top. C'est vraiment, les gars, mais alors pas du tout compliqué. Tu fais un peu de parcours, tac, 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 et tu le positionnes d'une façon. Et en gros, les adversaires qui vont se trouver dans cette zone, au bureau et là-bas, là, au niveau de la petite fontaine, tu peux carrément même les ping-rouges si t'as envie, ils trouveront jamais votre drone. Il est vraiment surpuissant. Et en gros, avec zéro, je vous conseille de jouer zéro, vous allez pouvoir mettre une espèce de petite caméra. Alors, je sais pas comment on appelle cette zone. Vous la mettez, tac, ici. Et ça vous donnera un contrôle continu sur la carte, sur la passerelle, sur le long couloir de la CCTV. Enfin, franchement, les mecs, elle est incroyable cette caméra. Vous avez votre drone au niveau du bureau et de la fontaine. Et vous avez le bac, entre guillemets, de la CCTV avec une caméra. Là, t'as un contrôle parfait de la carte. Enfin, presque parfait. Parce que ton petit drone qui est juste ici, autant être franc avec vous, personne, mais quand je vous dis personne, va le trouver. Regardez où il est, les gars. Qui a l'idée de viser là ? Si, admettons, tu mets un ping rouge ici, toi, ton réflexe, c'est quoi ? Tu vas chercher un peu par terre, etc., tu vois ? Et jamais t'iras là-haut. Après, tu peux le casser, bien sûr. Si jamais il y a une solisse. Mais en vrai de vrai, c'est le meilleur drone sur frontière que tu peux placer au top. Après, il y a un autre drone, mais cette fois, il va être utile pour le casier de l'armurer, les gars. Et aussi un peu pour le bureau. Vous le cassez ici. Et avec l'espèce de petite courbe, les gars, vous allez placer votre drone juste sur le lampadaire, là-haut. Donc, vous aurez la vue sur les mecs qui vont se cacher derrière A. Et au fond du casier de l'armurer. Et vous avez également l'entrée de la petite fontaine. Donc, vous avez deux drones à placer. Ils sont tout juste, en fait, incroyables. Parce que pour les casser, mis à part solisse, je vois pas qui peut le faire, sauf s'il y a un mauvais timing et que quand vous le lancez, il y a un mec qui le voit, ce qui est possible. Mais essayez de le placer d'une manière super safe et vous aurez des informations de malade. Simplement avec un petit drone qui est perché complètement là-haut. Après, bien sûr, le drone est cassable, les gars, il est pas invincible. C'est pas Thanos non plus. Mais donc, vous avez celui de là-haut, ok. Et vous aurez celui-ci. Deux drones complètement de shit. Je suis le plus heureux. Donc là, c'est pareil. Au niveau du karaoké sur gratte-ciel, vous allez placer un espèce de drone, alors invisible. Vous avez vu la courbe blanche là ? Elle vous indique en gros que votre drone, il va être dissimulé derrière la poutre. Vous avez vu ? Et ce drone, tu peux te promener avec tout le long. Bien sûr, ça t'enchante. Et là, il est incassable. Donc en fait, tu auras la vue sur la rotation. Tu auras également la vue sur la rota geisha. Et même carrément, ton drone, tu peux le laisser comme ça et simplement jouer au son et donner des calls à tes collègues. T'es même pas obligé d'avoir une info entre guillemets visuelle. Mais ce drone, il est beaucoup trop fort. Et tu peux te promener vraiment sur l'entièreté du BP karaoké. Tu peux aller où bon te semble. C'est pour ça que ce drone, lui, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire parce qu'il est super simple. Vous avez juste à le jeter au niveau de la poutre. Atroce la poutrelle ! Je vais vous montrer le drone le plus cheaté sur Bank. Alors en gros, ce qu'il faut faire, c'est le lancer d'une façon parce qu'il atterrisse juste derrière le pilier. Ou alors sur le pilier, comme tu préfères. Et en gros, tu vas avoir la vue sur l'espèce de passerelle où généralement, tu as toujours des mecs qui se promènent un petit peu. Donc ça te donnerait une bonne info. Tu pourras call à tes collègues. Ah putain, il y a plus ! Même leur mettre un ping rouge parce que je peux te dire une chose. C'est que bon courage pour trouver le drone tellement, en fait, c'est improbable qu'il soit là. Personne, regarde, non mais sans déconner, comment tu veux trouver le drone ? Même moi, je ne sais même pas où il faut regarder pour te dire. Si, regarde, il est là. Parce que je le sais. Juste ici. Mais qui va avoir l'idée ? Est-ce que tu crois que Pulse, sans déconner ma couille des îles, est-ce que tu crois qu'il va avoir l'idée de regarder en l'air ? Non, lui, il va regarder à ses pieds. Il va regarder, tu sais, un peu par là. Tu sais, il va le chercher ! Mais il n'ira jamais se dire qu'il est carrément en hauteur là-bas. Après, bien sûr, on peut le casser, le drone. Attention. Mais c'est un drone incroyable et super simple à placer. Là, en vrai, les mecs, c'est un truc super simple. Vous avez juste à vous cacher dans les espèces de petits grillages. Donc là, renforcer les murs au garage pour ne pas vous faire travers. Et quand vous avez les adversaires qui pochent au niveau de la porte du garage... Euh... Regardez le gros port ! Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont passer ici. Poser une clé mort, surtout. Toi, regarde, t'as juste entre guillemets... Tu restes comme ça et t'attends. Et toi, regarde, pile la vue sur son petit crâne sans que lui puisse te voir. Regarde la POV, mon pote. Toi, t'as le petit truc noir juste là. Je sais pas trop ce que c'est, ce machin. Comment tu veux le voir, le type juste caché derrière qui vous fait une décale ? C'est impossible, les mecs. Là, regarde, tu peux le tirer dessus dans les coucougnettes. Et le type, vous vois pas, les gars. Il vous voit pas. La seule, entre guillemets, contrepartie, c'est que vous faites pas travers ici. Renforcez bien, bien, bien les murs. C'est hyper simple à faire. Donc là, avant que le T1 se fasse percer par le Thermite ou alors par le Ace, vous, ce que vous devez faire, les gars, sur Clubhouse, bien sûr, rame de cette façon. Vous repartez vite en rappel. Vous demandez à Thermite de faire le petit T1. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que vous, vous allez rester derrière votre petit drone de rame. Vous le placez les mecs où bon vous semble. À votre guise, généralement, il y a une rota là-bas. Donc là, tu la vois, la rota. S'il y a un mec qui passe, tu le rafales. En fait, c'est comme Oza, les gars, mais en version Ouija un peu. Après, bien sûr, il y a ça qui est un petit peu plus connu. Ça vous permet de voir un peu à travers. Mais bon, ça, c'est tellement connu, les mecs, qu'on s'en fiche un petit peu. Donc, sur Café, vous allez avoir un caïd, les gars, indestructible. Premier degré. Vraiment incassable. En gros, ce qu'il va falloir faire, c'est le mettre d'une façon là-dedans. Généralement, les gens le mettent ici. Non, non, là, il est pourri. Thatcher peut le casser. Alors que si, comme moi, tu le mets là-dedans, oh là là, les gars, vous n'êtes pas prêts. Exactement ici, vous le mettez là, les gars. Comme ça. En gros, Téma. Là, l'activation se fait, vu qu'il y a la jauge qui est... Bah, voilà. C'est bien actif. Et en gros, ton caïd est juste ici, là, qui est... Il est invisible. Même Thatcher ne pourra pas l'enlever. Est-ce que vous êtes prêts ? Écoutez bien. Ça, les gars, je peux vous dire que ça va très très vite être patché. Donc, profitez-en. Parce que le seul moyen pour casser la mine, c'est Brava ou Twitch. Ou alors tirer dessus. Là, c'est la technique ultime pour avoir des free kills au niveau du café, les gars. Vous renforcez le mur de gauche ici et vous allez faire des trous un peu en l'air avec votre balif. Le balif, c'est l'arme secondaire, les gars. Ensuite, vous allez devoir aller au top, au niveau du train. Il n'y a rien de très très compliqué avec cette astuce. Vous allez simplement devoir être patient et attendre que les mecs viennent dans votre viseur parce que forcément, ils vont venir à un moment donné. Là, vous allez me faire des trous, ici. C'est pour ça que c'est super important de prendre le balif. C'est ça, le balif. Et en gros, regardez, vous aurez juste l'entrée de la cuisine avec les petits trous que vous avez faits durant la phase de préparation. Il y aura forcément des gens qui rentreront à un moment donné. Même si en vrai, ils pètent le mur. C'est pas grave qu'ils le pètent, le mur. Vous aurez forcément l'avantage heureux. Vous êtes en hauteur et vous, il y a les poutres qui vous protègent. Un célèbre philosophe a dit, atroce la poutrelle, les gars. Franchement, vous pouvez le faire ça. Même avec une azamie. Tant que vous avez un, comment dire, un truc pour faire des trous et un viseur ensuite qui zoome, vous êtes bien. Après, tu as d'autres alternatives. Tu mets une barrière qui bat juste ici. Toi, tu montes derrière. Tu en remets une deuxième là. Ensuite, tu as juste à courir dessus comme ça. Tu casses les petites casserole. Tac, tac, tac. Le dernier azamie qui va être super important à placer, c'est à droite. Vous le mettez juste ici de cette façon, histoire d'être un petit peu cover. Et en gros, vous avez une super vue sur les adversaires qui vont rentrer, bah en fait, exactement là où on tenait la ligne avec Doc. Et là, vous faites ici des trous pour avoir la vue sur les mecs qui vont arriver au niveau du bar. Même carrément, tu peux te cover. Tu mets un petit azamie. Vraiment, c'est assez fun ici, les gars. C'est pour troller un peu. Vous n'allez pas gâcher 4 azamie juste pour ça, tu vois. Mais si vraiment, tu as envie de tenir là toute la manche, tu en remets un ici. Et tu auras la vue sur leurs pieds. Et franchement, tu es vraiment super bien là. Tu es trop, 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 trop bien. Là, vous allez empêcher une plante avec smoke. Simplement avec une pixel ligne. Vous renforcez votre mur ici. Le plus important, vous faites des trous également comme ça. Mais ce qui est encore plus important, c'est au niveau du top ici, de faire des trous là. Vous les faites. Ok, c'est fait. Et en gros, là, je vais mieux vous montrer pour que vous compreniez mieux. Vous avez un petit trou qui a été fait. Et en gros, ce petit trou, la trajectoire de votre smoke, quand vous allez la lancer, elle va à peu près atterrir là, normalement. On va faire l'expérience. On va tester tout ça. Mais franchement, c'est très, très fort, les gars. Très, très, très fort. Parce que tu veux me dire, ouais, mais tu peux la lancer de là. Alors oui, d'accord. Mais tu t'exposes, entre guillemets. Là, tu es beaucoup plus exposé. Alors que si tu montes ici et que tu la balances de là, comme tu le vois ici, regarde bien. Regarde bien. T'as vu où elle est partie ? Preuve qu'il n'y a pas de trucage. On y va, on y va, on y va. Elle apparaît juste ici où je vous l'ai dit. Et la plante des faux, elle est là, généralement. Après, il faut qu'il plante ici. Donc, le tonton 0, il plante. Et vous activez votre smoke. Et là, le poteau, regarde, il est en train de mourir. Et vous êtes complètement safe en lançant votre smoke, les mecs. Simple et efficace. Là, c'est l'une des meilleures astuces avec Oza que je vais vous montrer. Supposons que Thermite a fait le T1. Ici. Bon, ok. On va dire que ça, c'est le T1. Toi, avec ton shield d'Oza, au lieu d'avancer bêtement comme ça et de le poser comme ça, non, 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 je vais te montrer un truc de salopio à faire. Tu vas placer ton shield exactement comme moi. Regarde bien. T'es prêt ou pas ? En gros, tu vas te pencher, tu vas viser et tu vas pouvoir avoir la vue sur le T1 qui est percé. Sauf que la grande différence que si jamais tu le poses ici, t'es pas exposé au percu ou à l'euro C4 et surtout, le mec qui est là, il peut pas te shooter. Impossible. Regarde l'espèce de micro-trou qu'il y a. Regarde, regarde. C'est une singerie. Esclave, va derrière le Oza. Sans déconner, regarde l'espèce de tout petit trou qu'il y a. Alors, tu peux le tirer dessus, hein. Attention, pas de souci. Mais lui, il aura directement la vue sur toi derrière son shield. Esclave, reviens ici. Donc, supposons qu'il y a une plante qui est faite ici. Toi, tu restes derrière ton shield de Oza et en toute objectivité, personne ne peut diffuser. Toi, si ça veut te décale là-bas, hop, tu te décales, tu les ajustes, boum. Tu vas pouvoir jouer avec leur, entre guillemets, leur couille mais d'une puissance, juste avec le shield qui est placé d'une manière un petit peu pupute. C'est vrai. Là, c'est une technique très simple que tout le monde connaît mais je vous la montre quand même. Vous mettez un petit écho ici. Vous allez sauter, hop, en l'air et là, la particularité c'est en gros, votre drone, il est caché. Tu le vois pas ! Donc là, généralement ici, ça se fait péter, ça vient planter et votre drone, comme vous le voyez, eh ben justement, on le voit pas. Et tu pourras quand même mettre des coups d'écho avec ton drone qui est caché juste en l'air. Donc, l'attaquant qui va se faire prendre des coups d'écho, son réflexe, forcément, ça va être de regarder en l'air. Voilà. Mais jamais il ira regarder ici. Donc, ce écho, garde-le bien parce que tu pourras empêcher une plante à chaque fois vu qu'ici, juste où l'écho est placé, eh ben c'est la plante défaut. Eh oui ! R6, les gars, c'est vraiment pas compliqué, je vous jure. C'est super simple. Non mais vraiment, R6, les gars, c'est beaucoup beaucoup trop simple. C'est des petites astuces qui font des grands touts. Par contre, le principal défaut, entre guillemets, c'est que écho, il a plus de viseur qui zoome. Il a qu'un holographique. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu embêtant, quoi. Après, l'arme, elle reste jouable. Très très peu de recul. T'as capté. Je vais vous montrer une astuce assez sympa à faire avec Sense. C'est vrai que c'est pas un opérateur qu'on voit très souvent. Mais pour le coup, sur Oregon, c'est assez fort. Au niveau du trophée, vous avez souvent des trous dans le petit mur et un mec qui tient cette zone. La compétence de Sense, bon, tu te doutes bien que c'est mettre une espèce de fumigène. Donc tu vas la mettre comme moi et en gros, ce que tu vas faire, c'est plucher dans la fumée. Donc ça va bloquer, entre guillemets, la zone. Fais gaffe au C4 et tu vas direct t'enchaîner sur une autre Sense et tu la fais ricocher comme ça. Par contre, dépêche-toi, il faut le faire vite. Donc là, en gros, t'as vu toute la zone. Au niveau du grenier, elle est condamnée. Au niveau du doigt-toir au fond, pareil. Et toi, ce que tu peux aller faire, c'est tu te mets sur la table, si bien sûr personne t'attend, qu'il n'y a pas un trou là, et tu tapes une plante en espérant que tes alliés aient une bonne cover. En vrai, de vrai, c'est vraiment pas mal. Le plus intéressant, je trouve que c'est celui-ci. Ta première Sense te sert à te faire un petit peu oublier, mais la deuxième, elle est beaucoup trop forte. Là, tu la fais ricocher. En plus, comme maintenant, il y a l'espèce de courbe blanche, c'est beaucoup plus simple pour savoir où votre Sense va ricocher. Là, ça te cache la zone et là-bas, c'est beaucoup trop fort. Ça cache tous les points d'entrée où les gens sont supposés te voir. Même, carrément, tu peux planter ici. Et le mec qui a la fenêtre, il garde ta cover. En vrai, je trouve que c'est très, 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 très fort. Et même durant ta phase de push, quand tu as toutes tes Sense, tu balances une grenade là, t'en balances une là-bas, ça fait du bruit et tu plantes par-dessus et personne sait que tu plantes. Faut juste espérer qu'il n'y ait pas une caméra Valkyrie qui te repère ou un pulse en dessous. Et j'ai juré, tu fais une phase te plante, mais tellement rapidement. Là, c'est pareil, les gars, au niveau du parc d'attraction, sur la salle du trône en BP, en gros, tu vas pouvoir être safe seulement, en fait, sur B seulement ici. Et condamner complètement cet accès sur A. En gros, en fin de manche, ce que tu peux faire, c'est une fois, admettons que ça a percé le T1 ici avec un Termite ou un Ace, toi, tu vas devoir mettre des Sense. Tu vas dire, bon, bah, tu vas le lancer là, normalement. Non. En gros, ce que vous allez faire, c'est le lancer dans le trône à drone. Vous le mettez, tac, de cette façon. En gros, votre T1 est percé, votre allié va pusher, mettre des flashs, etc. Vous, vous avez complètement condamné, entre guillemets, l'accès, parce qu'ici, généralement, il y a un peu des rotas, voire même des fois un castle, ça dépend. Donc, vous rentrez, vous avez juste après Fire, sûrement, bah, là-bas, ici, derrière l'espèce de pilier, donc vous avez seulement trois points d'insertion, pendant que votre allié balance toutes ses flashs. Ok, c'est parti, les gars. On se met en scène. Là, vous êtes safe. Personne ne peut vous tuer, mis à part s'il y a un travers. Votre collègue fait le kill là-bas, vous avez juste à tuer le mec ici, bam. Vous remettez un Sense de cette façon, et vous avez juste à planter. En vrai, il faut se mettre en situation. Mais c'est super simple, les gars. Premier degré, Sense, si tu joues en squad, en team, c'est un opérateur de fou furieux. Et dites-vous qu'on n'a même pas utilisé les grenades, en plus. Ok, sur Oregon, ce qui va nous intéresser, c'est les deux murs ici. On va pouvoir placer, bah, un caïd que personne pourra casser, même, même Tachar, les gars. Donc là, vous savez, pour interdiction de le poser là, il va falloir se bouger un peu le cul, et on va faire le tour de la carte. On va se donner rendez-vous au niveau de l'armurerie, et on va placer un petit caïd dans les buissons, parce qu'ici, du coup, on aime la nature. Hop, on enlève la barricade. En gros, votre caïd, il faut le mettre un peu en bas. Normalement, ici, je pense qu'il est bien. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, ça se situe juste là, au niveau des petites fougères. Pour vous montrer que c'est pas fake, on va casser celui-ci. Du coup, il n'y a qu'un d'actif. Et on va refaire un tour au niveau de notre BP. Et comme par magie, vous verrez que les murs sont électrifiés, et que, bien évidemment, Tachar, il aura beau mettre une grenade EEM ici, ça marchera pas, donc je vais vous montrer. Il faut aller faire un tour, cette fois, au niveau du petit chantier. Là, Tachar, il va mettre sa grenade EEM. C'est parti, les mecs. Et bien évidemment, ça ne casse pas, ça ne désactive pas la mine. C'est gratuit. Après, pour le coup, avec Caïd, c'est exactement pareil sur Chalet. Il y a une espèce de petite astuce pour avoir un Caïd invisible, au niveau du mur au bac, là, cave à vin. Il faut simplement, pour le coup, se rendre au niveau de la cuisine. Ça demande un petit peu de préparation, mais une fois que c'est fait, ça roule comme sur des roulettes. Vous faites des trous, là. Voilà. Et votre tonton Caïd, vous le mettez tout au fond. Et en gros, normalement, j'ai bien dit normalement, ça va électrifier votre... enfin, vos deux murs du bas. Ceux de la cave à vin. Et comme vous le voyez, c'est pas fake. T'as juste à le mettre bien, bien, bien comme il faut au fond. Et là, personne n'aura l'idée d'aller venir le péter là. Parce que, bien sûr, Thatcher, normalement, s'il met une grenade EEM ici, ou alors une EMP de OSA, ce qui en soi revient un petit peu au même, personne ne peut casser le... le mur. Bon. Vous êtes d'accord ? On peut casser les asamis. Je vais vous montrer une astuce, les gars. Elle est redoutable. Vous avez vu, il faut quand même beaucoup de balles pour casser un asami. Surtout avec un espèce de gros shotgun. Là, vous allez placer le premier asami, ici. Vous allez mettre ensuite le second. Juste là. Vous allez mettre le troisième, les gars. Juste ici. Quand ton T1 va se faire péter, parce qu'à un moment donné, il va se faire péter. J'ai juré qu'avec ça, cette espèce d'asami bizarre, tu vas les faire chier les attaquants. Mais premier degré. Et pour vous montrer à quel point c'est fort, à cette distance, prenons l'exemple de Thermite. Si jamais, tu vois, il veut péter ton... ton asami. Il va quand même devoir ici se mettre à découvert. Donc, il y aura quelqu'un qui peut le décaler ici. Sur la droite, c'est pareil. Admettons que Thermite, il veuille tirer d'ici. Il y aura peut-être un mec qui va sortir de l'esca main. Donc, en gros, admettons qu'il arrive. Je ne sais pas quel miracle à mettre des balles sur l'asami. Comptez, les gars. Un chargeur, il vient de tirer. Un chargeur. C'est énorme. Allez, mon Thermite. On est reparti pour un tour. Tire. Il faut mettre, les gars, deux chargeurs pour casser les asami que vous avez mis. Sauf qu'il ne pourra jamais mettre autant de balles parce que, forcément, à un moment donné, il va se faire piquer. Peu importe où il se situe. Donc, en gros, la zami que tu as mis là, il va les faire chier. Mais tellement fort, les mecs. Vous n'êtes même pas prêts. Je vais vous montrer les trois goyaux qu'il faut absolument placer. On va commencer par le couloir bleu. Vous en mettez un exactement comme moi. Et ce que vous allez faire, les gars, c'est mettre une alarme de proximité ici. Donc, c'est-à-dire que quand un adversaire va descendre au niveau de l'escap, ce qui, forcément, à un moment donné, arrivera dans la manche, en gros, l'alarme va sonner. Et lui, son réflexe, bien évidemment, va être de tirer sur l'alarme. Et en gros, il va être coincé, gros. Et toi, tu auras juste, en fait, à le décaler au fond, au niveau de ton couloir bleu. Donc, lui, c'est le premier goyau qui est super fort. On va attendre que les flammes se dissipent. C'est quoi ? Je vois dans mon cours de temps. Il y en a un aussi qu'il faut mettre au niveau de l'escap mine, c'est-à-dire, hop, juste là. Si vous avez envie, vous refaites la même technique avec votre alarme. Parce qu'à un moment donné, forcément, ça passera aussi là. En fait, les trois axes, enfin, quatre plutôt, c'est l'escap main, le couloir bleu, le T1, soit au bas qu'à ce mur, ou alors là. Donc, voilà, vous avez quatre emplacements. Et là, celui qu'il faut mettre aussi, c'est pour empêcher que le Twitch passe, les gars. Ou alors, n'importe quel drone. Donc là, tu permets à Bandit de faire son Bandit-trick tranquille sans que Twitch vienne l'embêter. Après, vous avez encore un goyau à placer. Bon, vous le mettez où bon vous semble, les gars. Au niveau des Fenrir, les gars, sur Chalet, avec la nouvelle courbe de prévisualisation, vous mettez un petit Fenrir là. Bien sûr, vous l'activez. Au niveau de du garage inutile, l'adversaire sera obligé de se prendre le Fenrir. Il va être coincé dedans. En gros, regarde, même s'il a accroupi le Fenrir, il ne le voit pas. Alors lui, on va le ramasser. Je vais vous montrer d'autres Fenrir. Vous allez vous dire « Ah ouais, attends, mais ils sont incroyables ! » C'est au niveau de la poubelle, les gars. Donc, avec la courbe de prévisualisation, vous essayez de bien, bien le caler derrière. Là, ici, regarde. Il est parfait. Donc, quand le T1 se pétait, généralement, ils viennent planter derrière la poubelle. Sauf qu'il va être pris dans le Fenrir. Donc, toi, ici, tu auras juste à le décaler tranquillou. Et ce Fenrir, pour le casser, bon courage, vraiment, les gars. Et si tu as envie de contrôler, cette fois-ci, le couloir bleu, tu vas mettre un Fenrir. Regarde, coller d'une façon sur le tuyau, là. C'est dur à mettre. Putain, voilà, ici. Masterclass. Oh là là, il est incroyable. Regarde, quand tu es au couloir bleu, est-ce que tu vois le Fenrir, là ? Pas du tout. Donc, en gros, l'attaquant, quand il va passer, automatiquement, il va se le prendre. Et quand il est pris dans les ténèbres, toi, ici, tu as juste à, entre guillemets, le décaler. Et c'est un fric. Et le Fenrir, c'est vraiment l'opérateur. C'est le diable en personne, les gars. Il est beau. Il est beaucoup trop fort. Après, au niveau de l'esca main, tu peux en mettre un, là. C'est vrai qu'il est pas mal. Hop, bien sûr, tu l'actives. Et quand il passe ici, ils se le prennent. Celui-là, il est un peu classique, mais il fait bien chier le monde. Allez, les mecs, je vous présente le meilleur setup à faire avec Frost. C'est très simple. Tu fais une rotation ici. Ensuite, tu places un petit Frost à la verticale. Non pas à l'horizontale, parce que ça prend trop de place. Là, il se le prendra forcément ici. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est mettre un petit Frost là. Alors, je vais bien te montrer comme il faut pour que tu comprennes bien. C'est cette fenêtre-là. T'as souvent Ash ou Buck qui pêche direct ici. Avant d'aller mettre ton Frost en bas, n'oublie pas de faire la rotation au niveau du grenier. Là, ce mur ici, tu vas le renforcer. Très important. Et tu vas te faire une rangée de petits trous comme ça. C'est encore plus important, tu vas comprendre pourquoi. Donc, grenier ou t'appelles ça Attic, comme tu veux. Quand je te parle d'Attic, je te parle pas du chanteur. Tu mets un petit Frost ici. Quand il rentre à la fenêtre ou alors quand il perce le grenier, ils feront peut-être pas attention. boum ! Au Frost là. Donc, toi, tu pourras le finir de la rotation. Et là, le dernier Frost que tu vas placer, pour moi, c'est celui qui est le plus fort. C'est au niveau de la chambre américaine. Donc, en fait, la question qui va se poser, c'est soit vous mettez un Frost objectif sur la fenêtre principale ou alors vous le mettez chambre américaine. Moi, perso, je vous conseille plus de le mettre là. Pourquoi, me direz-vous ? Parce que en fait, ici, quand ils vont faire le T1, donc généralement Ace ou Termite ou qui tu veux, si jamais ils n'arrivent pas à le faire et qu'ils décident de passer au niveau du trophée, donc c'est-à-dire là, le trophée, c'est où il y a... où il y a les animaux. Ils vont avoir la pression au niveau du grenier, vu que vous avez fait, en fait, vos trous. Vous êtes d'accord ? Donc, ils vont forcément avancer comme ça, tac, tac, et vous décaler. Et sauf que là, quand ils vont décaler, qu'est-ce qui se trouve sous vos pieds ? Tac, tac, tac ! C'est le Frost, les gars. Tu prends l'exemple de H qui avance en visant le petit trou du grenier, elle va forcément se le ramasser. Et donc, toi, en fait, tu pourras la finir, bah, super simplement. Attention qu'elle ne se réanime pas, les gars, parce que maintenant, vous le savez, en maintenant carré, t'es tranquille, tu viens la finir, BAM ! Et le truc le plus important, c'est que vous placez, bien évidemment, un bouclier. Je sais, il y a beaucoup de choses à faire, les gars. Mais donc, vous pourrez jouer les mecs trophées qui viennent, bah, pusher. Il faudra faire gaffe au couloir blanc que personne ne vous tue. Également, bug, si vous metz des coups de shotgun. Et au niveau du T1, si jamais il est percé ici, vous pourrez, bah, les jouer. Donc, avec Frost, vous contrôlez, bah, une zone vraiment, vraiment, vraiment large. Et c'est tout simplement incroyable. Je vous propose les nouvelles meilleures caméras de Valkyrie. Donc là, vous cassez ça, les gars. Très important. et vous allez mettre des coups de digueule ici. Une fois que c'est fait, tu vas en dessous et tu vas placer une petite caméra Valkyrie histoire de bien la faire passer sur le meuble. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que, regarde bien, ça va te donner l'information sur, bah, les mecs, ils vont entrer à la fenêtre objot. Logique, tu me diras. Sauf que ta caméra, personne ne la voit, surtout si t'es debout. En gros, là, tu crois que H, elle la voit, ta caméra ? Pas du tout. Et en vrai de vrai, toi, tu vois vraiment tout. Ensuite, la deuxième que vous allez poser, c'est celle-là, les gars. Vous la mettez juste ici. Là, c'est super important, tout là-haut, de faire des trous, donc ça va être un peu long, au digueule. Généralement, il faut demander à quelqu'un qui a le balif, les gars, c'est plus simple. En fait, là, vous faites tout là-haut une rangée de trous avec un balif, et ça vous donnera la vue sur le trophée. Le trophée, c'est juste ici. Et votre caméra Valkyrie, personne ne la verra, parce que généralement, en plus, ici, il y a une espèce de rota, un peu, avec le mur qui est renforcé là, donc le mec, il n'aura pas idée qu'il est pingé. Alors que vous, vous verrez tout, quoi. Et une autre aussi que vous pouvez poser, c'est dans la lampe, ici. Vous la mettez, hop, juste ici. Et là, c'est parfait, les gars. Alors, il y a un peu des trucs qui vous gênent, mais ça vous donne quand même des bonnes informations. Là, on voit que le T1 n'est pas pété, mais si jamais il y était, bah, écoutez, vous donnerez l'info à vos collègues. Après, celle-là, c'est pas la meilleure, mais en vrai, ce qui est sûr, c'est qu'elle est incassable. Regarde. Pour la casser, il faut simplement être en dessous, quoi. Après, celle-là, je vous l'accorde, c'est pas la meilleure, mais elle peut se servir. Allez, cette fois, les mecs, des caméras de zinzin sur Clubhouse. Celle-là, vraiment, en premier degré, elle est introuvable. L'attaquant, jamais, il aura l'idée de viser ici, parce que si jamais il prend le temps de le faire, il se fera décaler par un mec au niveau du petit de la petite armoire, au niveau du fond. Et justement, cette caméra te donne des infos de ceux qui viennent au niveau, eh bien, du chantier. Ensuite, on peut en mettre une au niveau du bleu, avec la nouvelle courbe de prévisualisation. Et bah, en gros, tu peux la cacher d'une façon à ce que personne ne la repère ici. Même, il faut la mettre un petit peu plus bas. Là, je l'ai un peu mal mise. Normalement, ici, un peu plus haut. Voilà. Là, elle est nickel. Personne ! Regardez, les gars, personne ne la verra. Un mec, il va descendre des escaliers bleus. Vous savez, c'est le petit escalier où il y a la petite fenêtre. En gros, il va se situer à peu près là. J'en sais rien. Toi, tu pourras le repérer avec ta caméra Valkyrie et mettre un bumping à tes collègues. Si ça vient au niveau du couloir échelle, c'est-à-dire là-bas, pareil, tu pourras le repérer. Ah non, mais cette caméra, elle est incroyable. Et l'autre que tu peux mettre, c'est pour contrôler le couloir au niveau de la trappe au top. Vous savez, je vais vous montrer c'est où il y a les toilettes. À peu près, enfin, juste ici. Là, il y a la trappe, ok ? Et vous mettez une caméra juste derrière le petit truc exit. Vous la mettez, alors, hop, comme ceci. Ah non, je l'ai mal mise. Il faut la mettre d'une façon à ce qu'elle ne touche pas le truc en bois. Donc, normalement... Non, toujours pas. Attends, mais ça a été patché, je crois. Ah ouais, regarde, elle a été patchée. Elle est en train de voler dans les airs. Parce que, normalement, on peut la mettre juste derrière le truc exit, là. Et ce qui fait qu'on ne la voit pas. Mais, apparemment, c'est patché parce que là, elle vole dans les airs. Donc, celle-là, bah, les gars, finito ! La technique complètement cheatée avec zéro. Tac, vous allez taper un push, les gars. Vous allez directement mettre une caméra quand il y a un bandit-trick. Vous percez justement la caméra et boum ! Vous essayez de faire le plus vite possible. Une autre caméra complètement cheatée pour avoir un contrôle continu sur le BP. Bah, je vais vous la montrer. Ne vous en faites pas. C'est au niveau du petit lampadaire, ici. Vous tirez une cam de zéro. Et en gros, téma. Vous aurez la vue sur la passerelle si jamais elle est ouverte. Vous aurez l'entièreté, bah, entre guillemets, du BP. Il y a généralement des gens qui se cachent à peu près dans le coin. Donc, celle-là, c'est plus une caméra pour donner le call, entre guillemets, à vos might. Et l'autre caméra que je trouve vraiment très, très, très forte, c'est ici, les gars. Vous cassez la barricade en bois. Vous allez la tirer juste là. Et en gros, en la prenant, vous allez percer le plafond sur le sol. Et ça vous donnera carrément, en fait, une grande vue. Et celle-là, il y a peu de chance pour qu'il la voit. Et si jamais il la voit, c'est pas grave parce que vous pourrez switcher sur celle-là. Zéro, il est vraiment très, très sous-coté comme opérateur. Je vais vous montrer une strat avec Melusi qu'il faut faire absolument. Donc, en gros, vous le placez comme moi. Et vous avez vu que son champ d'action, il va jusqu'ici. Donc, on va supposer qu'il y a un adversaire qui va taper justement un push là. Vas-y. C'est bon. Donc, ce qui va se passer, c'est lui, quand il va, bah, du coup, s'avancer dans le champ de vision, il va se faire capturer par le Melusi, comme tu le vois. Donc, lui, en fait, il ne pourra pas le shooter, mais toi, tu auras la vue, entre guillemets, sur ses pieds. Et ça, cette technique, vous pouvez le faire, en fait, sur beaucoup de cartes. Je vais vous montrer un autre exemple ici, sur le BP de Canal. Quand tu veux, bah, bloquer leur accès au niveau de l'entrée du site, bien sûr, tu remets, pareil, un Melusi. Donc, le champ d'action, tu vois qu'il va assez loin. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand l'adversaire va rentrer, il va être bloqué par le Melusi. Et en fait, toi, tu auras la vue directement sur ses YEP, encore une fois. Là, je vous ai montré l'exemple du top avec Canal. Mais ça, vous pouvez le faire vraiment de partout, les gars. Après, bien sûr, il peut casser votre piège, mais il va s'exposer, entre guillemets, parce qu'il devra s'accroupir. T'as capté. Et toi, tu l'auras déjà, entre guillemets, bah, à travers. Je vais vous montrer d'autres cartes où ça peut être encore plus intéressant que Canal. Sur Frontier, les gars, c'est exactement la même chose. Pour empêcher une plante et vraiment les faire chier jusqu'au bout, s'il décide de rentrer à la petite... à la petite porte, le Melusi qui est caché derrière va vous donner l'information, entre guillemets, sonore qu'il y a un Grim qui est coincé dedans. Et toi, peu importe où tu te trouves, t'auras forcément l'information et t'auras juste, entre guillemets, à le travers. Mais regarde, s'il est accroupi, ou s'il est debout, il te voit pas, et il y a ton Melusi qui casse les couilles, t'as capté. En vrai, c'est trop, trop fort, cette strat. Vous faites simplement des trous avec un balif au niveau, justement, de l'emplacement, où vous avez envie d'avoir un contrôle de la carte avec le Melusi. Et là, ça empêche le Grim de... bah, de poche, quoi. Pour le BP sur A, c'est exactement la même chose. Tu mets un Melusi qui va bloquer l'accès, entre guillemets, aux adversaires qui passent à la fontaine. Encore une fois, on prend l'exemple du Grim, il va encore être coincé dedans. Et quand ton Melusi s'active, t'as juste à le travers, parce que tu vois ses... tu vois ses pieds. Donc, je vais pas vous faire l'entièreté des cartes, je pense que vous avez compris un peu le but. Mais c'est très très fort, parce que l'attaquant, il vous verra pas, vous, et le Melusi, il faut qu'il soit accroupi. Moi, je trouve ça vraiment, les gars, bah, super fort. Là, ce qui va se passer, c'est que, pareil, vous refaites des petits trous ici, et votre Melusi, faut le mettre d'une façon à ce que le mec T1 se le prenne, ok ? Normalement, je pense qu'ici, ça devrait être bon. Là, la zone d'activation, elle est parfaite. Ok, nickel. Regarde quand ils vont percer le T1, ce qui va être fait dans pas très longtemps. Nickel. Le Termite, quand il va rentrer dans la logique des choses, il va se prendre le Melusi, comme tu le vois. Et toi qui garde l'escablant, alors par contre, les trous, essaye de les faire le plus bas possible. Toi qui garde ton escablant, t'auras l'information directement sur lui. Bam ! T'auras juste à le rafaler. Fais attention de pas te manger un travers. Mais lui, son réflexe sera de tirer sur le Melusi. Attention, parce que pour le coup, il pourra lui le... le casser. Ce qui est logique. Mais normalement, t'auras le premier pre-fire sur lui, et en vrai de vrai, Melusi, les gars, meilleures strates actuellement que tu peux retrouver avec elle. C'est trop fort. Bon, c'est le dernier exemple que je vous montre avec Melusi. Vous le placez à peu près là, les gars, ça ira très très bien. Vous avez vu le champ de vision, il va assez loin au niveau de la porte piano. Donc ce qui fait que quand l'adversaire va vouloir justement rentrer, il va être pris dans le Melusi. Il saura pas exactement où, donc toi, t'auras juste à le décaler. Fais attention à la fenêtre au jour. Fais attention aussi à ton bac. Et puis après, si t'es entre guillemets, si t'es que le T1 n'a pas été percé, tu peux gentiment le travers. En vrai, c'est trop fort cette astuce. Même ce Melusi va casser les glaouis si jamais le T1 se fait péter. Tu vois ce que je veux dire ? Il est entre guillemets deux en un et honnêtement, vous devez le tester parce que pour le casser, vous avez vu ? On peut pas le casser. Enfin si, tu peux. Mais c'est dur, on le voit pas. Il faut se mettre allongé. Mais en te mettant allongé, il y a un risque pour que tu crèves. Donc en vrai, cette astuce, je vous recommande vraiment de la faire. Alors là, ce qui va être super intéressant, vous avez souvent des mecs qui passent à cette petite porte. Quand vous avez, quand vous défendez ce BP là, vous allez renforcer un mur au niveau du samouraï. Vous allez faire comme d'hab des petits trous comme ça. Et donc en fait, là, ce qui va se passer, c'est que le samouraï avec son gros pif à l'as de la panne, ça vous permet d'être un petit peu safe et regardez la ligne de zinzin que vous avez sur les adversaires qui vont passer à la porte que je vous ai montré tout à l'heure. C'est incroyable les gars. Vous allez pouvoir les shooter mais d'une puissance sans que eux vous voient en fait. C'est juste incroyable ça. Là, ce que je vais vous montrer les mecs sur la carte repère, c'est en gros ici, on va supposer que le T1 s'est fait casser par un termite. Ok ? Généralement, ici, là, il y a une plante entre guillemets défaut. On va lâcher le diffuse. Ok, c'est planté. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est garder une ligne sur le diffuse en étant complètement immortel. Donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir la vue sur le diffuse sur ce balcon. Sauf que comme tu le vois, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, on ne peut pas. Sauf, tu vas te rendre sur les caisses entre guillemets vertes. Il faut faire une espèce d'animation pour avoir l'icône pour sauter. Une fois que c'est fait... Ok. Tu sautes, tu fais attention surtout de ne pas tomber parce que sinon, tu crèves. Et en gros, mon pote... Bon, moi, j'ai lâché le diffuse là-bas, vous le voyez. Mais si votre collègue plante juste là-bas, dans le coin le plus à droite possible, avancez-vous le plus possible sur la caisse sans tomber. Attention. Le mec ne pourra jamais diffuse. Jamais. Et il pourra jamais non plus vous tuer. C'est une singerie, là, tu prends une calie ou alors un glace. Je te jure, t'es intuable. Par contre, il faut réussir à planter dans ce coin. Et toi, tu peux monter simplement sur les caisses. Par contre, comme je te le dis, fais attention, te précipite pas non plus trop vite parce que si tu fais une fausse manipulation... Tu te casses la gueule. Écoutez, voilà, je pense vous avoir montré peut-être les meilleures astuces de cette saison qui pourront vous aider un petit peu à progresser. J'espère bien sûr, les mecs, que ça vous aura plu. Dès que j'ai des nouveautés à vous montrer, entre guillemets, en termes de petits tips et de conseils, je vous refais une vidéo. Avec grand plaisir, les mecs. En tout cas, nous, on va se quitter. La vidéo, elle touche à sa petite fin et je vous souhaite à tous une bonne journée ou alors éventuellement une bonne fin de soirée. Ciao !